Il y a Francie Bègebon. Oui, merci, M. le Président. C'est juste au nom du groupe, évidemment, de dire que pour nous, cette prise de compétence de la prévention spécialisée, on s'y associe, et c'est important pour notre groupe. C'est un pas dans le champ social qui complète un certain nombre de dispositifs dans nos compétences actuelles, et elle est pertinente, cette prise de compétence pour la métropole, à plus d'un titre. D'abord, c'est une véritable ressource en compétence et en professionnel, dont l'action est discrète et sans tapage, mais qui est essentielle pour renforcer nos missions de prévention sociale. D'abord, au niveau individuel, et pour les enfants et les jeunes métropolitains qui sont en grande difficulté, pour contribuer à leur bien grandir, et en particulier de ceux d'entre eux qui sont engagés sur des voies difficiles, qui peuvent aussi les conduire sur des chemins dangereux pour eux-mêmes d'abord, et parfois pour les autres, en les aidant à s'insérer de façon positive dans notre communauté locale, en leur permettant de se bâtir un avenir positif, en soutenant leurs parents dans leurs fonctions éducatives. Mais aussi au niveau collectif, puisqu'il s'agit, par ces interventions, d'éviter ou d'apaiser des relations parfois tendues dans nos espaces métropolitains, et de prévenir des dysfonctionnements plus graves. C'est pourquoi il était responsable, et important et responsable de notre part, de protéger ces ressources, mises un peu à mal par des choix départementaux. Il s'agit maintenant pour nous de mettre en œuvre au mieux ces ressources humaines et ces compétences spécifiques, en assurant leur articulation avec nos politiques, éducatives, politiques de la ville, espaces publics, dispositifs éducatifs, etc., et en agissant avec tous les partenaires nécessaires, en premier lieu avec l'ensemble des communes, et aussi les institutions éducatives, telles que l'éducation nationale, pour une intervention dans les collèges, lieu très important pour une prévention efficace. Mais aussi et surtout, en orientant et en distribuant ces ressources, et les réponses qu'elles mettront en œuvre, de façon la plus pertinente possible sur l'ensemble de notre territoire, là où les besoins sont les plus pressants, avec l'intérêt de traverser les frontières communales quand c'est nécessaire, pour avoir des réponses adaptées aux pratiques sociales des jeunes, qui s'en affranchissent le plus souvent. Merci.